Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le iCooking qui est le robot multifonction de Guy Demarle. Alors je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 4 enfants et je suis conseillère chez Guy Demarle depuis 11 ans. Donc c'est une activité que j'exerce à temps complet, je manage une équipe, j'aime partager mes astuces, mes recettes lors d'ateliers culinaires. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tout d'abord Guy Demarle qui est un créateur de tendance dans le monde culinaire. Il apporte vraiment le savoir-faire des professionnels dans la cuisine des particuliers. Alors il y a eu tout d'abord les flexipons, les moules souples en silicone il y a 40 ans, 25 ans que nous faisons des ateliers culinaires à domicile. Et ensuite il y a eu le Cooking en 2009, le iCooking il y a 5 ans et le BeSafe qui est un système de mise sous vide d'air automatique pour conserver les aliments plus longtemps. Alors le iCooking c'est un produit que j'ai gagné en tant que conseillère, donc je l'affectionne vraiment particulièrement, je l'utilise quotidiennement. C'est un robot multifonction connecté en wifi. Il n'est jamais obsolète grâce en fait à des mises à jour régulières, fréquentes et qui sont gratuites surtout. On a une vraie communauté d'utilisateurs et en fait ce robot il va remplacer une vingtaine d'appareils dans votre cuisine. Sa valeur est de 1290 euros, il peut être le vôtre à partir de 44 euros par mois. Donc aujourd'hui ce que je veux c'est vous faire découvrir vraiment ses fonctionnalités magiques. Il est conçu pour faciliter votre quotidien, vous faire gagner du temps, vous faire faire des économies et vous donner envie vraiment d'aller plus loin en cuisine. Je vous montre maintenant comment il fonctionne. Comme vous le constatez le iCooking a deux parties. Tout d'abord le côté gauche avec le bloc moteur, donc une cuisson à induction 1000 watts, un bol de 2 litres en inox, matière de professionnel qui est facile à nettoyer. Le bol a une forme pâtissière pour un mixage plus efficace. Je vous le montre. Voilà donc vous voyez qu'il y a toute une partie qui est dans le bloc moteur. Voilà donc le bol avec les lames qui sont à l'intérieur, le couvercle qui se fixe dessus. Et vous voyez donc sa forme pâtissière. Il se met comme ceci devant les petites flèches et pour démarrer il faut toujours le verrouiller. Une des particularités du iCooking c'est d'être monté sur des silent blocks. C'est à dire que le bol peut bouger pendant le pétrissage ou lorsque vous mélangez des préparations un petit peu épaisses. Donc vous voyez que je l'ai bien verrouillé ici et pourtant il bouge encore sans que le bloc moteur bouge sur le plan de travail et risque de s'échapper en fait et de tomber. Voilà donc ça c'est une vraie sécurité liée au iCooking. Le gobelet qui est au dessus est un gobelet doseur, amovible. Les couteaux sont non affûtés car le iCooking travaille en fait avec la force du moteur. Donc il fait 600 watts et la vitesse de rotation des lames va de 40 à 9000 tours minute. Donc c'est vraiment cette vitesse qui va vous donner ensuite la force du mixage. Le petit bol vapeur est en inox. Le cuit vapeur est également en inox avec deux parties, un plateau qui se met par dessus et le cuit vapeur vient se fixer à la place du couvercle. Donc je retire mon couvercle pour fixer avec les joints identiques au couvercle. Je viens le fixer comme ceci sur le bol. Voilà, la cuisson est donc sécurisée, aucune perte de vapeur et une cuisson optimale. Ensuite vous voyez les accessoires qui sont fournis avec dans le kit. Donc le fouet pour les émulsions, le goupillon pour le nettoyage des lames, le manche du bol vapeur et la spatule pour mélanger pendant la rotation des couteaux. Donc sur le côté droit vous voyez tout d'abord une tablette tactile couleur qui fait 7 pouces. Elle est étanche et adaptée à la cuisine, elle est personnalisable, elle est intuitive et nous allons donc la détailler un petit peu. Vous avez tout d'abord à gauche un mode manuel, donc pour réaliser toutes les recettes selon vos envies. Ensuite vous avez un mode recette à droite avec aujourd'hui 12 700 recettes qui sont adaptées au robot. Au-dessus vous avez une barre de recherche où vous pouvez écrire tout simplement votre recette, un ingrédient ou un auteur. Ensuite vous avez des petits carrés avec mon profil, mes favoris, mes recettes, mon historique. Donc ça c'est tout ce qui me concerne avec mon compte du club Guy de Marles. Vous avez les paramètres et vous avez un petit carré aide. En dessous vous avez aussi les actualités de Guy de Marles. Alors nous allons commencer par les paramètres, ce qui va nous permettre de faire la personnalisation, de faire la configuration wifi, les mises à jour également. En fait comme toutes les tablettes vous pouvez personnaliser la luminosité, la couleur du thème ou le son. On peut changer la couleur, j'étais sur le thème ambiance, vous pouvez mettre du rouge, du gris, de l'ocre, du bleu clair. En fait votre iCooking peut être assorti à votre cuisine. Si vous voulez changer il suffit de cliquer dessus et vous voyez donc la couleur du thème qui va changer. Voilà donc là je suis en bleu ciel par exemple, donc je retourne dans les paramètres. On va remettre ambiance. Ensuite vous pouvez choisir le son qui va définir chaque fin de programmation. On va se mettre sur la magie, c'est parti. Ici à droite vous avez une case aide. Alors là vous avez des vidéos qui vont vous permettre par exemple d'utiliser le mode manuel. Voilà comment placer le bol du iCooking, comment retirer le bol inox, comment retirer les lames, comment fixer le cuivre à peur. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez une petite vidéo qui vous montre l'utilisation de votre robot. Voilà donc c'est très bref. Mais vous voyez vous avez plein de petites vidéos explicatives que ce soit sur le mode manuel, le mode pas à pas ou la configuration. Ensuite, alors pour le mode manuel je clique ici. Vous avez tout d'abord le temps ici en minutes ou en secondes. Ici la température qui va de 40 à 140 degrés. Et ici la vitesse qui va de 1 à 10. Les vitesses tournent toujours dans le même sens. Donc c'est vraiment la puissance que vous avez choisie qui va vous permettre soit de mijoter, soit de mixer, soit de concasser. Donc plus vous allez monter fort en vitesse. Ensuite à gauche vous avez rissoler, vous avez pétrir ou turbo. Donc des fonctions bien particulières qui s'adaptent à notre robot. Vous avez la balance ici avec peser. Et donc la balance qui fonctionne de 5 grammes en 5 grammes. On peut faire la tare. Donc vous pouvez peser directement dans le bol. Ou alors dans un cul de poule que vous posez préalablement sur le robot. En faisant la tare vous pouvez peser comme une balance ordinaire. Voilà donc ça c'est le mode manuel qui va vous permettre d'innover, de faire vos recettes. De prendre une recette que vous connaissez déjà et que vous allez faire selon votre propre initiative. Et donc maintenant on va s'intéresser au mode recette. Vous pouvez tout d'abord faire une recherche soit sur la barre en haut ici où il y a écrit recette, ingrédients, auteur. On tape dessus et là vous avez un clavier qui apparaît qui va vous permettre de taper votre recherche. Par exemple une quiche. Je fais chercher. Donc là maintenant il m'a trouvé les recettes. Il les a triées de façon pertinente. On peut les trier de A à Z, de Z à A, les plus récentes, les plus anciennes, celles qui ont le plus de favoris, celles qui sont le mieux notées ou les plus pertinentes comme c'était. On peut aussi affiner la recherche et donc ajouter d'autres catégories si on le souhaite. Je reviens en arrière. Vous avez vu également que quand j'ai tapé quiche, je l'ai tapé dans l'onglet recette qui est ici. Mais on peut taper aussi avec l'onglet ingrédients ou dans l'onglet communauté. Donc là c'est plus précis. Si je veux chercher dans les ingrédients, je tape directement ce que j'ai dans mon frigo et il va me trouver les recettes associées. J'ai tapé saumon. Donc là il me trouve toutes les recettes à base de saumon qui sont dans le high cooking. On peut également aller dans l'onglet recettes ici et chercher tout simplement par les catégories apéritif, entrée, plat, dessert, glace, boulangerie, accompagnement, boisson, soupe et crème, cake et quiche salée, sauce et autres. Il suffit de rentrer dans la catégorie et ensuite d'affiner votre recherche. Par exemple ici j'ai bien sélectionné entrée. Je vais affiner la recherche en mettant de l'avocat. Lorsque je tape un ingrédient, j'attends qu'il s'affiche en dessous pour pouvoir cliquer dessus, je valide. Donc maintenant le high cooking nous recherche une entrée à base d'avocat. On peut affiner la recherche également avec les produits Guy de Marle. Donc vous pouvez rentrer un moule dans lequel vous voulez faire votre recette. Par exemple je vais mettre des dômes. Et je vais choisir le 12 dômes spirale. Je valide. Et là maintenant ma recherche concerne une entrée avec de l'avocat dans le moule 12 dômes. Je n'ai plus qu'une recette qui est celle-ci et que je vais ouvrir pour la consulter. Pour rechercher les recettes on peut également aller dans mes favoris ici. Donc là ce sont toutes les recettes que j'ai classées. Je vais cliquer ici sur tous mes favoris et vous voyez que j'ai fait des catégories de favoris pour retrouver plus facilement toutes mes recettes. Donc je peux cliquer sur dessert et là j'aurai tous mes favoris dans la catégorie dessert qui vont s'afficher. Voilà. On voit que ce sont mes favoris parce qu'il y a un petit cœur rouge qui est plein. On peut rechercher aussi mes recettes. Donc les recettes que j'ai créées et que j'ai rentrées sur le club Guy de Marle pour qu'elles apparaissent sur mon robot ou sur tous les robots. Je choisis de les partager à la communauté ou de les garder en privé comme je le souhaite. Voilà donc les recettes qui sont rentrées à mon nom. Si je clique sur une recette je vais trouver donc ici par exemple la brioche en escargot aux pépites de chocolat. Toutes les recettes sont présentées comme ceci avec la photo, le nom, qui a rentré la recette, le nombre de personnes, le temps, le prix et la difficulté. On peut l'ajouter au favori et ensuite vous avez la liste des ingrédients qui est là. Il suffit de cliquer sur faire la recette puis lancer le pas à pas et là la recette est programmée. La balance est prête également pour toutes les pesées et toutes les étapes vont ainsi dérouler jusqu'à la confection de votre recette. La dernière façon de rechercher une recette est également d'aller dans mon historique ici. Ce sont les dernières recettes que j'ai regardées ou les dernières recettes que j'ai réalisées et que du coup je vais pouvoir retrouver plus facilement. Pour le choix des recettes voici quelques thèmes que je vous présente et que je pourrais vous conseiller lors de la mise en service de votre iCooking que ce soit à domicile ou en visioconférence. Je vais vous présenter le club Guy de Marles. C'est un site de recettes pour s'inspirer, pour créer vos recettes et pour partager avec la communauté. Vous y découvrirez des trucs et astuces, les tendances culinaires et toute l'actualité de Guy de Marles. Le duo gagnant c'est aussi le partage entre le club et le robot. Par exemple, pour vous envoyer une recette, je vais ici dans ma cuisine, mes recettes. Je cherche une recette spécifique iCooking avec le petit logo qui est là. Je clique dessus. Et donc pour réaliser la recette du poulet tomate curry, il me suffit de cliquer sur l'onglet ici envoyer vers mon iCooking pour trouver ma recette directement sur le robot. Cette fonctionnalité est possible parce que j'ai un compte sur le club Guy de Marles et que j'ai inscrit le numéro de série de mon robot. C'est parti ! Envoyer d'ici moins d'une minute. Et voilà la recette qui est reçue directement du club. Je n'ai plus qu'à faire voir la recette et elle apparaît directement sur mon robot. En ce qui concerne l'utilisation de ce site, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci. Vous pourrez ainsi voir comment créer vos recettes, créer vos favoris, le moteur de recherche pour toutes les recettes. Tout ceci est expliqué dans ma vidéo. Donc si vous voulez un atelier découverte du iCooking, que ce soit à domicile ou en visioconférence, contactez-moi. Nous réaliserons une recette ensemble pour que je puisse vous montrer toutes ces fonctionnalités. Alors est-ce qu'il vous plaît le iCooking ? Je vais juste terminer en vous disant comment vous pouvez vous l'offrir. Soit en le finançant à partir de 44 euros par mois. Soit en le prenant sur la boutique en ligne en mettant mon nom dans la case conseillère. Et vous pouvez le régler en une fois, deux, trois ou quatre fois en carte bancaire. Vous pouvez également le payer au comptant, en chèque ou en carte bancaire. Et pourquoi pas le gagner en devenant conseiller ou conseillère chez Guy de Marle et en rejoignant mon équipe. Je vous accompagnerai dans votre nouvelle activité avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention. Parlez-en autour de vous. Devenez mon ambassadeur pour gagner également des cadeaux. Et contactez-moi pour une démo personnalisée, que ce soit entre amis ou en individuel. C'est vous qui choisissez. Merci beaucoup. A bientôt.